Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Chez Marie-Ange Erduin, rien ne se perd, tout se transforme, absolument tout. Ceux qui ne rejoignent pas le compost trouvent toujours une utilité. Les coupes de graminées couvrent les allées ou protègent les gunérats. Les cagettes, les bouts de bois prennent place ici et là. Le reste prend la direction de la salle à manger d'été, là où Marie-Ange laisse libre cours à sa fantaisie et à son goût pour la déco. Ici c'est un poids de senteur vivace. Donc quand je l'ai coupé, je trouvais que c'était beau quand même. Donc je l'ai mis un petit peu, je l'ai posé sur le côté et puis là j'ai fait des couronnes. Alors je m'en sers pour faire des vues dans le jardin. Ça c'était une clématite. Ça c'était une clématite, je trouve ça superbe comme couleur. Alors quelquefois je mets là, c'est de la vieille ficelle ce que j'avais. Mais sinon je peux mettre des fils un petit peu, quelquefois, comme ces petites choses là par exemple, qui tiennent un peu. Mais c'est vraiment, je ne me casse pas. Alors je peux mettre des hortensiens un peu. Ça c'est du bois flotté par exemple qu'on ramène. Ça j'avais fait un grand collier en haricots verts séchés. Je trouvais ça amusant. Celle-ci j'ai fait avec une graminée. Celle-ci, elle est là en attendant de trouver une place, je ne sais pas où. De toute façon je ne jette rien. Celle-ci ça a été fait avec ma vigne de coignée. Ça je l'ai fait de cette haine. Et je m'en sers pour faire une grande perspective où je fais des ronds dans le jardin. Par exemple je les pose, on peut essayer, je les pose, j'en fais de tailles différentes, et je les pose sur ma pelouse. Et je laisse l'herbe pousser dedans. Bon c'est au grand désespoir de mon mari, parce qu'il faut qu'il tourne autour. Mais par contre je trouve qu'on a vite fait faire de la déco qui ne coûte pas cher. Et j'en ai plein en attente de ronds là-bas donc. Même une ferraille, je ne sais pas ce que c'était ce truc-là, mais bon je les resserrais pour faire. Et là j'ai des ronds qui sont prêts, qui sont prêts à être utilisés. Ou alors le mettre d'une couleur, par exemple je pourrais donner un petit coup de bombe pour dire de... Mais par exemple je vais l'accrocher là, et ça va me faire une belle vue sur le jardin. Par exemple, ça fait le cadre, ça fait une perspective en fait. J'ai fait une petite table qui est vraiment aussi avec une racine, une racine de sureau. La racine était tellement belle. J'avais récupéré un grand... des grands rouleaux de fils, vous savez électriques là, des grands rouleaux. Et on a mis du zinc dessus. Ça c'est de la déco. Il y en a qui ça fait, en disant un jardin ça ne doit pas être de la déco. mais c'est des choses qui viennent dans mon jardin.